On va revenir sur l'affaire Frédéric Becbédé. D'ailleurs, ils avaient vu hier, Kelly a eu un... Sur les réseaux, c'était un truc de fou. Elle a eu 50 000 tweets, je crois, il y a eu. 50 000 tweets de gens qui étaient d'accord avec ce qu'elle a dit hier. Elle avait poussé un coup de gueule, puisque l'acteur de 58 ans a eu une relation avec une fille de 17 ans. Après, ce n'était pas ça le souci. En tout cas, au niveau de la loi, ce n'était pas ça le souci. Elle parlait de la morale. Et hier, l'écrivain était passé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour viol. Ce qui a fait énormément réagir depuis quelques heures, c'est son communiqué ironique qu'il a sorti derrière. Petit récap, et ça a l'air de prouver qu'il a l'air sûr de lui, en tout cas, son communiqué, hein, Gilles ? Oui, absolument. Regardez le récap de cette affaire. Hier matin, l'écrivain Frédéric Becbédé a été placé en garde à vue à Pau dans le cadre d'une enquête pour viol après de plaintes déposées cet été par une jeune femme qui aurait entretenu une relation avec lui. Elle affirme qu'il l'a violée de façon digitale. Et si le romancier de 58 ans nie les fées qui lui sont reprochées ? Mon client se montre parfaitement confiant en l'issue de la procédure. Frédéric Becbédé, dont la garde à vue a été levée hier en fin d'après-midi, a tenu à réagir quelques heures plus tard à travers un communiqué où il ironise sur la situation. Le poulet au curry était sec et ma voiture s'est retrouvée à la fourrière le temps d'une garde à vue. Alors Frédéric Becbédé fait un communiqué ironique à sa sortie de garde à vue. Est-ce indécent ? Est-ce indécent ? Est-ce indécent ? Ah bah Gilles Verdez, oui, c'est normal, toujours Gilles Verdez. Alors je vais demander d'abord à Raymond, tiens. D'abord c'est trop court, c'est pas comme ça qu'il dit, il remercie la police. Là c'est trop court l'extrait qu'on a dit. Je vais le redire parce que comme d'habitude c'est toujours mal fait. Je remercie les effectifs du commissariat de Pau de m'avoir accueilli dans leur loco, voilà c'est exactement ce qu'il a dit. Voilà c'est ça. Deux réserves cependant, le poulet au curry était sec et ma voiture s'est retrouvée à la fourrière le temps d'une garde à vue de quelques heures à peine. Il manque décidément un parking devant ce commissariat. Voilà donc c'est tout ça. Alors moi quand j'ai lu ça, c'est pour ça que je mets non. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont dit là. Il ne s'en prend pas à la jeune fille, ça n'a rien à voir avec l'affaire. C'est juste qu'il remercie les effectifs, c'est un communiqué, c'est de l'ironie. Et j'ai trouvé ça pour le coup, le parking, il manque un parking devant le commissariat, j'ai trouvé ça drôle. Donc je mets non, pour moi c'est pas mal placé. Il ne s'en prend pas à la jeune femme en fait. Donc c'est deux choses différentes. C'est de l'humour, il a fait de l'humour. Ça c'est pas un communiqué, c'est plus une vanne en fait, c'est le ton de les BD. Et lui dans ses bouquins souvent il s'est un peu indigné des dérives de MeToo. Et là je pense qu'il estime faire partie de ces dérives, il en a beaucoup parlé dans ses livres. Et il a le droit de dire ça et effectivement il n'y a pas de manque de respect envers la victime présumée. Donc il a le droit de le faire, après tout il ne s'en prend pas à elle. Gilles n'est pas d'accord. Je trouve ça déplacé, totalement déplacé et indécent. En fait, il estime effectivement, vous le soulignez Cyril, que la garde à goût s'est bien passée. Son avocat a demandé des actes supplémentaires. Lui en son fort intérieur il est persuadé que l'affaire va en rester là. Il ne sera pas mis en examen. Mais quelle que soit l'issue judiciaire, il y a quand même une plaignante. Je trouve ça indécent. Il est quand même convoqué, il n'est pas invité, il n'est pas accueilli. Il est convoqué pour une affaire de viol. Je trouve que c'est indécent ce communiqué qui se veut drôle, ironique. Moi ça ne me fait pas rire du tout. Ça me peine, voilà. Je suis dévasté, navré. Il n'a plus le droit de parler en fait. Il n'a plus le droit de rien dire. Tu n'as pas le droit de te moquer comme ça de qui ? Il ne se moque pas de l'affaire. Il veut faire un communiqué. Tu te fous de moi. Quand tu dis que tu es innocent, il va rigoler. Lui dans sa tête, il est à 100% innocent. Il l'a dit, je ne reconnais pas les faits. Il l'a dit pour lui, il n'est pas coupable. Donc il fait un communiqué comme ça en sortant d'une garde-à-t-elle. Justement, Raymond, en fait, moi si je me sentais innocent et que je savais que j'étais innocent, ce n'est pas pour autant que je ferais ce genre de blague. Parce que pour moi, ça décrédibilise finalement ma défense déjà d'avance. Et puis je trouve même que c'est limite un manque de respect pour les victimes qui parfois, elles, sont vraiment victimes dans un autre cas. C'est-à-dire que c'est une procédure qui a le mérite d'exister. Tu la respectes même si tu es innocent. Et là, pour le coup, il ne la respecte pas. Alors, tous les mecs qui sont accusés, qui sont accusés à tort ou à raison, ils prennent ces terres graves en disant, voilà, je suis terrassé, etc. Ils peuvent se taire aussi, tout simplement se taire et attendre. Non, oui, mais se taire. Tu as raison, parce qu'il se taire. Parce que comme ça fait un gros buzz, il est obligé de parler. Ça fait un énorme buzz, il est obligé de parler. Il est obligé de mettre sa carrière en pause. Et là, le fait, en fait, si... Tu ne peux pas te taire après ça, tu es obligé de... Ça le rend détestable, ce n'est pas une bonne tactique. Je ne suis pas d'accord. Jean-Michel n'est pas d'accord. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. On ne préjuge pas du tout des suites de l'affaire. Mais je trouve que c'est une façon de ne pas mettre un pied dans le tribunal médiatique qui s'est déclenché. C'est le fait de rester en dehors. Il est sûr de son bon droit. Je ne sais pas ce que donnera l'affaire. Et voilà, c'est une façon de montrer bien à lui qu'il lui ressemble, qu'il se sent complètement innocent des faits qu'il lui se reprochait. Et voilà, c'est un peu ironique. Mais il ne met pas le pied avec les termes d'avocat, mon avocat, etc. Non, il reste en dehors de ça. Moi, je trouve que c'est plutôt prévu. Je pense que ça réveille, justement, au contraire, le tourbillon médiatique. Ça va déchaîner, au contraire, les réseaux sociaux beaucoup plus. Il l'assumera. Il a les épaules solides. Sauf qu'il a une manière de dédramatiser, non pas l'affaire, mais le fait que tous les jours... C'est fort, c'est de le constater. Oui, mais cette affaire, il n'y a pas un personnage de fiction dans ce cas-là. Ce n'est pas un roman qui passe. C'est la vraie vie. C'est que tous les jours, quelqu'un est dans la sauce. Tous les jours, il y a un nouveau mec qui est dans la sauce. Oui, bien sûr. Et on ne sait pas ce qui se passe. Soit il n'y a que des gros porcs dans ce milieu et c'est à ce moment-là très regrettable. Là, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des affaires comme ça tous les jours et qu'au bout d'un moment, il s'en amuse presque à Toro Arémé. Moi, ça me dégoûte parce qu'il n'a pas été accusé de vol, mais de viol. Donc, je trouve que c'est indécent. Et puis, on ne sait pas pour l'instant s'il est innocent ou pas. Et moi, je préfère croire une potentielle victime de viol qu'un potentiel violeur. Donc, je trouve que moi, ça me dégoûte ce qu'il dit. D'accord. Donc, vous, ça vous choque ? Moi, ça me choque. Tu ne peux pas rigoler de sujets comme ça. Pedro ? Non, mais c'est exactement ça. Là, ce que tu dis, Guillaume, c'est que tu pars du principe que c'est soit tout le monde est innocent, soit tout le monde est coupable. Il y a toute une nuance. T'imagines bien que les gens, les femmes ne s'amusent pas à aller porter plainte et à faire toutes ces procédures qui sont traumatisantes par bonheur. C'est pas à vous de le décider. Bien sûr que oui. Mais quand toi, tu es dans la sauce comme lui, il est dans la sauce, tu essaies de faire profil bas et de te montrer stratégique pour ta défense. Tu ne cherches pas à faire de la provocation parce que l'opinion publique va se dire « Bon, en fait, tout le monde est surpuissant. Les mecs se croient au-dessus des lois. » Soit ne parlent pas, soit prennent un air très grave en disant « Voilà, je suis abattu, je suis terrassé. » C'est une manière de donner du crédit à ce tribunal médiatique. Lui, il a pris le parti de dire « Je m'en fous, je fais comme si de rien n'était et j'en m'en amuse même. » Après, peut-être qu'il a tort de le faire. Guillaume, là où tu as raison, effectivement, il fait du Bec BD. Bec BD, on l'attend là-dessus. On l'attend sur l'ironie, on l'attend sur le pas de côté, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, peu importe. Moi, j'ai une question à vous poser parce que... Mais il y a plein de jeunes femmes aussi qui sont des victimes, qui sont dans le cadre de cette jeune femme et qui ont peut-être mal vécu ce communiqué. J'aimerais que moi, je vous pose une question. Revenir sur les propos de Kelly hier. Est-ce que ça vous choque, vous, 58 ans, 17 ans, même si légalement, il n'y a pas de contre-indication, est-ce que ça vous choque, 58 ans, 17 ans ? Dites la vérité. Alors, on se dit tout ici. En fait, ce n'est pas la différence d'âge qui est... Parce que si c'était 30, 70, c'est différent. Mais là, c'est qu'à 17 ans, on est encore très naïf, on n'a pas conscience de tout, on est parfois totalement immature. Donc là, pour le coup, oui, le problème, ce n'est pas la différence, c'est le fait que l'âge est très bas. Donc, c'est quoi, en fait, l'âge qui aurait été passé ? Mais moi, je ne suis personne pour dire ça. Mon 17 ans, ça me semble... Pour moi, à partir de 20 ans, on commence déjà à avoir conscience des choses. Avant 20 ans, c'est un peu compliqué. 17 ans, c'est... Mais moi, si tu as 60 ans et 19 ans, je me dis qu'il y a encore un problème. Tu dis que c'est par rapport à... J'ai dit à partir de 20 ans, c'est à partir de 20 ans. Mais chacun pense qu'il y a un âge. Il dit ce qu'il pense. Voilà, il dit ce qu'il pense. Mais moi, plus l'âge est haut, plus je me dis, attention, le curseur, si le mec a 60 ans, tu peux 25, 30, ce n'est pas gênant. Ça ne gêne pas. Mais 19 ans, 18 ans, ça gêne. C'est quand même... C'est moi, je partage ce que tu dis qu'il y a. 17 ans, moi, personnellement, pour la morale, on s'en fout de la morale. Moi, je ne le juge pas du tout. Frédéric Becbedé, voilà, il a 58 ans. Qui a 58 ans ici ? 59. Voilà, Gilles, il a ton âge à peu près. Je ne te verrai pas avec une meuf de 17 ans, excuse-moi. Par exemple, Polska, elle a 24 ans, ça ne me choquerait pas tant que ça, parce qu'elle a la maturité suivante. Par contre, Polska, peut-être. Non, non, mais 24 ans, voilà. Non, mais 17 ans, c'est vrai que 17 ans, le 1 devant, c'est quand même... Après, il fait ce qu'il veut. Et on dit ce qu'il veut, là, on ne juge pas. Mais c'est vrai qu'il fait... Voilà, 17 ans, c'est vrai que... Raison de plus pour faire profil bas, même s'il est innocent par la justice. Rien que parce que cette jeune fille a 17 ans, la blague est d'autant plus... Je trouve que c'est un argument auquel je n'ai même pas pensé, mais le fait qu'elle ait 17 ans, c'est d'autant plus mal placé, je trouve, de faire une blague. Non, mais après, moi, dans ce que disait Kelly hier, elle disait 58 ans, 17 ans, 17 ans. Ça veut dire que 17 ans, en vrai... T'es mineur. T'as rien à lui dire, normalement. Non, mais au-delà de ça, c'est tes parents, encore, ils sont quand même... À 17 ans, t'es pas complètement indépendant. Je suis désolé. Tu vis sur tes parents... Voilà, tu vis sur le moment chez tes parents. Tu racontes peut-être des trucs à tes parents. Tes parents, je sais pas quelles sont tes relations, mais c'est-à-dire que je comprends ce qu'elle veut dire. Kelly, dans le truc où... C'est vrai qu'aussi, quand les gars... Tu sors avec une mode de 17 ans, tu sais que tu peux avoir des problèmes, mine de rien, parce que c'est quelqu'un qui... Voilà, et je comprends, c'est une ado. Donc, elle décide pas toute seule. Elle sait pas trop ce qu'elle fait. Elle peut être influençable, influencée. C'est voilà, 20 ans... Elle a 19 ans, je trouve, déjà 19 ans. Voilà, c'est... C'est mineur, 17 ans, c'est ça aussi. C'est au-delà de la majorité, si je puis dire. Mais c'est mineur sur le plan légal, donc c'est compliqué. Même si elle est peut-être très mature... Elle pourrait encore être à l'école, encore. Exactement. À 17 ans, t'es en temps de première, frère. En terminale, en première. Moi, à 17 ans, j'étais en quatrième, frère. Après, si l'histoire... S'ils se marient et s'ils ont beaucoup d'enfants, on dira qu'il n'y a pas de problème. En fait, tout dépend aussi de l'issue de l'histoire, aussi. Dans son dernier livre, Confessions d'un hétérosexuel légèrement dépassé, il écrivait... Le désir masculin est dangereux. Heureusement, il y a des lois avec BD. Mais je vous dis, le truc... Il y a des gens qui disent... Oui, il ne faut pas oublier que la jeune fille était consentante au départ. Ce n'est pas ce qu'on dit. On n'est pas dans un truc de loi. On est dans un truc de... Kelly, elle a dit hier un truc. Elle a dit... Aussi, tu n'étonnes pas que tu aies des problèmes quand tu as 58 ans et que tu sors avec une meuf de 17 ans. Déjà, la jeune fille de 17 ans, voilà, c'est vrai que 17 ans, 58 ans, c'est... Oui, mais après, Cyril, il y a aussi des couples qui tombent amoureux, qui s'aiment, qui font des familles avec des grosses différences d'âge. Non, mais je ne dis pas. Donc, ce n'est pas, il n'y a pas de règles. Non, mais moi, c'est juste le truc de 17 ans. Je vous dis, à partir de 19-20, 19-20, tout passe. Enfin, moi, j'ai des gens que je connais qui ont une énorme différence d'âge. Bien sûr. Moi, j'ai 25 ans. Kelly, elle a dit ce que... Moi, j'ai 25 ans avec ma chérie. Mais elle n'a pas 17 ans, elle a 37. C'est ça. Mais j'ai 62. Ça n'a rien à voir. Ça change tout. Rien à voir. Mais Kelly, elle a dit ce que tout le monde pense. La vérité, c'est que si tu as une fille de 17 ans, une soeur de 17 ans, et que tu avais un mec de 58 ans, il y a un problème. Je vais voir le mec de 58 ans ? Oui. Bah oui. Je pense que je fais du pétillé. J'ai une fille de 18-20 ans. Mais tu vois, du coup, Guillaume, raison de plus pour ne pas faire la blague. Oui, c'est pas le même sujet. Mais pourtant, c'est la base du sujet. Mais oui, 17 ans, c'est choquant. Mais moi, même 19 ans, les mecs. Moi, ma fille, à 19 ans, elle me ramène un mec qui a 58 ou 60 ans qui est plus vieux que moi. Je dirais, comprends-toi. C'est quoi ton projet ? Oui, mais c'est le projet. Tu parles de projet. C'est 17 ans. 17 ans, moi, comme a dit Gégé. Il n'y a même pas le droit. 17 ans, en vérité, tu es encore au lycée. Tu es encore au lycée. Tu ne vas pas au casino avec ta meuf. C'est un cas particulier. On n'est pas que sur innocent ou coupable. On est sur, comme vous l'avez dit, c'est la moralité et qu'elle est identique. Moi, j'ai 25 ans. Je l'ai rencontré, j'avais 30 ans. J'ai la tête sur les épaules. Je sais où j'en suis. Mais ça n'a rien à voir. Demain, je te dis, Pascal, elle sort avec un mec de 70 ans. Ça ne me choque pas. Pour d'autres raisons. À la limite, chacun pense ce qu'il veut. Pascal sort même avec un mec de 20 ans. Ça ne me choque pas. Ça ne choque pas. Ça ne choque pas. Tu sortes avec un mec de 20 ans. Fais-toi plaisir, la cougar. C'est vrai. C'est un plaisir. Non, mais alors, on est d'accord. Est-ce indécent ? Oui, c'est ce qu'on dit tous ce soir. Non, c'est pas ce qu'on dit. Indécent, indécent, c'est la moralité. C'est un lien avec la moral. On parle du communiqué. On parle du communiqué. C'est un lien avec la moralité. Gilles, qu'est-ce que tu en penses, de ce qu'elle a dit, Kelly, toi ? Moi, je ne suis pas en désaccord avec elle. Moi, c'est 17 ans. C'est exactement comme vous. C'est 17 ans qui me... Moi, j'ai une soeur de 17 ans. Parce que le problème, c'est ça, il faut se mettre à la place. Ah oui, t'as une fille ou une soeur. Elle te dit, il y a un gars de 58 ans. T'en veux le défoncer. Déjà, le gars, je vais l'appeler. Ah bah oui, il dirait que... Ma frère, comment ça se fait que tu es chez moi, ma soeur ? Non, mais c'est vrai. Tu ne veux pas, obligé. Tu vas lui dire, c'est quoi le bail ? Tu ne veux pas. Donc après, si elle te dit, elle est amoureuse de lui. Qu'est-ce que tu veux faire ? Non, c'est si l'homme, vous allez le voir et il vous dit, c'est la femme de ma vie, je suis amoureuse de lui et je veux faire ma vie avec lui. Ce n'est pas pareil que si vous êtes un plan au cul. Non, ça ne va pas. Mon nez fracturé, bim. Je ne comprends même pas qu'un homme s'autorise à regarder des femmes de 17 ans, des filles de 17 ans. Mais tout le monde regarde les filles de 17 ans. Je ne sais pas, moi, excusez-moi. Non, mais là, il ne faut pas les mecs être dans la morale. Mais oui. En fait, moi, quand je dis ça, je pense à moi. Voilà, si je me dis si j'ai une petite soeur de 17 ans, voilà. C'est comme... Toi, tu penses pareil. Je n'aime pas, moi, pas les mecs qui font la morale. Excuse-moi. Non, mais arrêtons d'être hypocrite. On connaît plein d'hommes qui ont beaucoup d'argent qui sont tous avec des filles beaucoup plus jeunes. Arrêtez de dire ça. C'est toi, t'es jeune. T'es pas concerné. Tu te dis juste que quand les mecs, ils ont 60, 60, 50 ans... Moi, je ne m'autoriserai jamais à avoir une relation de séduction avec une fille de 17 ans. Dans le showbiz et tout ça, dans ces milieux-là. Alors, dis-le-toi. Lui, il fait ce qu'il veut. Parce que dans ma tête, je trouve que c'est problématique. Mais dans le showbiz et tout ça, dans ces milieux-là, dans les mecs... À 20 ans, t'es déjà sorti avec des mots de 20 ans. Oui. Mais à 29, à 28. Mais après, 20 ans, c'est pas pareil. 17 ans, c'est mineur. Il y a un certain nombre de psychologiques de... Et quand les hommes divorcent, généralement, c'est pas pour être avec des femmes plus âgées ou de leur âge. C'est pour être avec des femmes beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est adolescence. C'est en terminale. Oui, mais il y a quand même ce truc-là de différence d'âge. Ce qui est bizarre, c'est que tout le monde autour de la table trouve ça indécent. Et pourtant, la loi, c'est 15 ans et 3 mois. C'est quand même... Tout le monde trouve ça bizarre, mais c'est la loi. La majorité sexuelle est fixée à 15 ans et 3 mois. Mais c'est bizarre quand même. Mais je vais te dire, c'est pas pour ça que moi, je considère qu'une fille de 15 ans et 3 mois, c'est une femme. C'est ça. Ah oui. Il n'y a pas l'avenir des Français ? Non, mais c'est comme ça. Ça peut être amené à changer. Parce que moi, je pense que ça serait bien de... Non, parce qu'en fait, on le sait, les ados à 14-15 ans... Entre eux, alors ? Oui, c'est ça. Parce que 15 ans, par exemple, et 3 mois avec quelqu'un de 70 ans ? Oui, mais en fait, c'est là. 15 et 18, par exemple, c'est pas choquant. 15 et 19, bien sûr. C'est pas choquant. 17 et 58, désolé, il y a un problème. Non, mais je vois ce que je veux dire. Après, c'est comment tu considères ? Moi, voilà, une meuf de... Une fille de 15 ans, je ne la considère pas comme une femme. Tu te dis... Mais non, c'est vrai. Mais la loi, c'est une femme. Alors, là, en l'occurrence, il y aurait deux problèmes. Une femme, pour moi, je considère une fille comme une femme à partir de 20 ans, moi. Pas comme vous, 19 ou 20 ans. Dans l'exemple de Polska, il y aurait à la fois le problème moral et aussi... 45 ans. Oui, et aussi le problème légal parce que l'écart, l'écart entre 15 ans et 60, 70 ans serait jugé comme n'étant pas conforme à la légalité. C'est ça que j'ai dit. Voilà, il y aurait les deux, là. Là, il y aurait les deux. C'est pas tant là, c'est l'âge de la différence. C'est pas tant l'âge. Moi, c'est la différence. Ils se racontent quoi ? Ils se disent quoi ? Non, mais parce qu'elle est mineure. Attention, arrêtez, mec. Parce qu'elle est mineure, vraiment. Puis la finalité, c'est que peu importe s'il est finalement blanchi ou non, elle a quand même fait cette démarche-là. Donc, c'est quelqu'un qui souffre quand même, peu importe qu'elle le fasse pour je ne sais quelle raison. C'est qu'elle a mal vécu quelque chose. Bien sûr. Donc, ça prend les questions. Et l'enquête se poursuit. On va voir ce qu'on pensait des téléspectateurs. Ah non, je crois qu'on a été... Elle s'indécent ? Non, mais oui, les mecs. Alors, je ne sais pas, il paraît qu'il y a eu un problème avec les sondages. Donc, on va voir si c'est les vraies réponses ou pas. Mais non, apparemment, c'est non. Donc, 80% des gens ne trouvent pas ça indécent, les chéries. Donc, on va voir ce qu'il y a